Bonjour tout le monde! Bienvenue dans l'émission J'éduque pour la vie. Aujourd'hui, on va aller voir Marie-Ève avec son chien Penny. Bonjour Marie-Ève! Allô, Ariane! Oui! Alors, aujourd'hui, on est ici pour Penny. Oui! Qu'est-ce qui se passe avec Penny? Qu'est-ce qui se passe? Penny, elle est très vigoureuse, très joyeuse, puis très enthousiaste quand elle marche, puis elle me traîne partout, je dirais. Ok, elle tire beaucoup en l'est. Oui, elle m'amène aussi. Puis quand elle veut, elle tire très fort. Elle a le ventre qui se rapproche du sol, puis... Ok, une grosse traction, là. Puis si je ne vais pas au ce qu'elle veut, elle se couche par terre, puis c'est quelque chose, oui? C'est le fun! Et là, elle a quel âge? Elle va avoir trois ans en novembre. Est-ce que ça a toujours été comme ça, ou c'est depuis un certain temps que c'est pire? Depuis que l'oncle de même... Même l'oncle de même, c'était quelque chose à attirer comme un gros chien. Ok! C'est un petit chien, mais à attirer comme un gros chien. Ok! Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà essayées pour régler le problème? Bien, c'est bizarre ce que je veux dire, là, mais je trouvais que ça allait avec sa personnalité. Puis je la trouvais cute. Ok, oui. Mais, tu sais, pour le dos, à du long terme, puis je me disais, ça pourrait être bon, peut-être, d'aller vers autre chose, là. Ok, donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment... Au début, c'était comme cute, mais là, avec le temps, tu te rends compte que c'est ça. C'est comme un problème, fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Oui. Parfait. Bien, Amélie, notre comportementaliste, va te donner des trucs pour que ça aille mieux avec Penny. Ah, d'accord! Salut, Marie-Ève! Hello! Donc là, on est ici pour parler de Penny, avec son excitation, en fait. Ah oui, c'est un chien énergétique. C'est ça. En fait, je t'ai entendu parler avec Ariane, puis je suis allée voir aussi Penny, puis effectivement... Oui! C'est ça. Elle a du gauss. Oui. C'est ça. Je sais que tu connais déjà les casse-têtes pour chiens. Oui. Du fait que, tu sais, tu la dépenses aussi beaucoup intellectuellement, parce que les chiens qui vont être très énergétiques dans leur corps, souvent, on va les envoyer dans leur tête. Donc, on va demander, justement, de donner, bien, tu sais, un cogne congelé, des glaçons, tu sais, avoir un tapis de fouille, des choses comme ça. Mais, tu sais, on s'est déjà vus, en fait, puis je sais que tu avais déjà eu ces bons conseils-là. Puis ça, c'est déjà, comme, fait à la maison. C'est bien cela? Oui. Oui, génial. Puis là, tout à l'heure, quand je t'entendais parler, tu disais que, tu sais, tu trouvais ça cute qu'elle était excitée quand elle était bébé, parce que, tu sais, c'est ça, elle est toute petite, elle est toute cute aussi. Oui. Mais j'ai envie de parler avec toi, en fait, de l'adrénaline, OK? Oui. Parce qu'on a parlé de réactivité durant la marche, mais cette réactivité-là, pour moi, en fait, c'est tout le temps un chien qui va être haut en adrénaline. Oui. Moi, je mets l'adrénaline sur une échelle de 10, OK? Quand un chien, en fait, va vivre une émotion, OK? Il y a quatre émotions qu'un chien peut vivre. C'est la joie, OK? Comme tu dis, elle est super heureuse, il va avoir la colère, il va avoir la peur et il va avoir la tristesse, OK? C'est quatre émotions qui ont été prouvées scientifiquement, ça. Peu importe l'émotion que le chien va vivre, il va le vivre dans une intensité haute ou dans une intensité basse, hein? OK. L'adrénaline sur 10, moi, je catégorise, en fait, quand on juge qu'il est à 7 et plus sur 10, et là, c'est comme le chien, il est TDA, il n'est plus là, OK? Il n'écoute plus, il n'est pas réceptif, il n'est pas capable de comprendre, il n'est pas capable d'apprendre quelque chose, OK? Si on veut qu'un chien apprend quelque chose, il faut qu'il soit calme, qu'il soit dans une adrénaline, je te dirais, à 5 et moins. Oui, OK? Et là, tu dis, elle est heureuse, oui. Mais si elle est intensément heureuse, elle peut quand même être intensément en colère ou intensément avoir peur. Donc, c'est l'intensité qu'il va falloir aller travailler avec Ténie pour diminuer, en fait, son niveau d'excitation. C'est pas sa faute à l'auditérié. Oui! Mais peu importe, c'est une façon aussi de comment agir, c'est un style d'éducation. Puis, qu'est-ce que je vais te montrer? Ça va être de mettre tes limites, mais de mettre ses limites, tu sais que les chiens en ont besoin. Oui. Parce que ça veut dire, bien, je veux ta sécurité, je veux ton bien, et ça, ça transmet de l'amour. OK? OK. Mettre une limite, dis-toi que le chien, de toute façon, il est pas bien à l'intérieur. Tu dis, oui, mais être heureuse. Oui, mais d'être excité, d'être over-excité, le chien est en déséquilibre. Fait qu'il faut le ramener en équilibre. OK. OK? Puis, il est pas bien, de toute façon, à l'intérieur. Fait que ça va être, en fait, du transmettre de l'amour, de dire, non, ça, c'est trop. OK? Ça fait que je vais toute aller te montrer ça, comment faire. Ah, mon Dieu! Vraiment, je pense qu'elle est à 15! Elle est à 15 sur 10! Ça se peut! On va aller voir l'intensité qu'elle a. C'est bon! Bon, Marie-Ève? Oui! Donc là, ça va être le temps de sortir Penny. Oui! Ça va être vraiment super important, en fait, quand on débute une marche, il faut que le chien soit dans un esprit calme, OK? Si on commence la marche, puis qu'elle est déjà excitée à 15 sur 10, bien, elle va rester entre 10 et 15 durant tout le long de la marche. Donc, quand elle va croiser un chien, elle va se mettre à japper intensément. Quand elle va être super heureuse, elle va se mettre à tirer. OK? Donc, il faut vraiment toujours la ramener au calme. Plus qu'on ramène notre chien au calme, bien, plus qu'il va apprendre à descendre cette adrénaline-là. Et c'est ça qu'on veut. C'est là qu'elle va être connectée à toi, puis qu'elle va pouvoir t'écouter et te suivre. OK? Donc, déjà là, avant de débuter, ce que je vais te demander, c'est de la ramener au calme. OK? T'es prête? Tu peux y aller. Ah! Penny! Oui, voilà! Boum! OK, on se calme! Super! Quand on flatte un chien, on l'excite. Idéalement, ne la flatte pas. OK? On ne lui parle pas, on ne la regarde pas, on ne lui touche pas. Ça descend l'adrénaline à ce moment-là. OK, on se calme. On ne parle pas. Voilà. Donc là, tu vas aller te mettre à l'avant d'elle. Oui, tu vas aller la calmer. Juste à l'avant. Tourne-toi en face d'elle. Ah! OK? C'est beaucoup plus imposant comme ça. Ah! OK. Génial! Quand tu sens qu'elle a descendu de deux coches d'adrénaline, OK, bien là, à ce moment-là, tu pourras descendre. OK? Descends un petit peu ta laisse. Oui, je veux qu'elle soit détendue, ta laisse. Toujours. On veut toujours qu'il y ait un sourire dans la laisse. Idéalement. Même si ça tire, là, ce n'est pas dramatique. Là, c'est toi qui mènes, ce n'est pas elle. C'est toi qui vas dire, « Cocotte, on s'en va par là. » OK? Et puis, dans ta tête, tu dois te dire, « En fait, c'est moi qui décide. » Oh! OK? C'est un gros défi pour toi. Dis-toi que c'est pour son bien. Parce qu'elle, ça l'insécurise, en fait, de se promener à gauche, à droite. OK. Qu'elle décide toujours. C'est comme un enfant. Si je le laisserais décider sur chaque décision, l'anxiété va augmenter. OK? On va aller marcher là-bas. Je vais t'expliquer, là, présentement, c'est quoi une marche d'humain et c'est quoi une marche de chien. OK. D'accord? Là, tu fais ta marche d'humain. C'est toi qui décide. OK. C'est ton pas. Elle doit suivre ton pas à toi. D'accord? La marche d'humain, le chien nous suit. Tu vois? Déjà très bien. OK? Génial! Tu as une belle connexion. Elle est calme, là, présentement. Puis, dis-toi qu'elle savoure la vie aussi en étant calme, comme ça, avec cette marche-là. OK. D'accord? On a le droit de faire une marche, en fait, de chien. OK? Une marche de chien, c'est, bien, je te tiens et tu peux aller sentir où tu veux. Tu peux aller au ras-le-gazon. Et moi, je te suis à ce moment-là. Et les chiens, on en a besoin de cette marche-là. Il ne faut pas l'oublier. C'est important, la marche humain. Vas-y. Tu fais ton pas. Avance. Super. Génial. Tu l'as bien. Avance. OK. Ça. C'est important de faire une marche, en fait, de chien, parce que c'est en faisant la marche de chien qu'ils prennent leur message, puis qu'ils prennent, en fait, tout leur courriel. OK? Est-ce que tu veux que je la tienne? Tiens au chien. Tu peux me la donner. Je vais te montrer. OK? Elle veut aller par là. Oui. Parce qu'elle décide. Mais il ne faut pas la laisser décider. Sinon, ma cocotte, tu me suis. Si tu me suis. OK. Puis, on pourrait lui faire une marche. Donc, elle va être avec moi. OK. C'est bon. On peut aussi lui faire une marche, en fait, de chien, qui va faire en sorte que là, elle va, en fait, ventiler son esprit. OK? Fait que là, si je lui fais une marche de chien, je vais aller juste à côté ici. Puis là, je vais lui dire, c'est ta marche. Et là, elle a le droit de s'en tirer. Elle a le droit de faire, en fait, qu'est-ce qu'elle veut. OK? OK. On débute une marche, généralement, en faisant une marche du main. Après ça, on lui fait une marche de chien. Après ça, on retourne dans une marche du main. Et on termine avec une marche de chien. OK. OK? Fait que c'est des séquences en traite de marche. J'adore ça. Tu viens de dire, non, non, je ne dois pas la toucher. Oui, parce que tu m'encourages, justement, à sauter sur toi. Génial. Tu vois? Elle vient de se secouer. Elle vient de comprendre. OK. Puis là, elle va être calme. Elle vient de revenir au calme. Parce que tu as mis une limite en disant le nom. Fait que si tu débutes bien ta marche, Marie-Ève, je te jure que tu vas vivre une autre vie avec Penny. J'ai bien hâte de goûter à cette vie-là. Dessinle un petit peu. On est calme. On est relax. Ça va? Prends une grande respiration. Tout va bien. Plus que tu es calme, plus qu'elle va être calme. D'accord. C'est bon. C'est pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, un problème avec votre chien, que vous voulez avoir des informations, des conseils, n'hésitez pas à contacter Éducation pile-poil par le biais de Facebook. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. 50 % du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Ben, qu'est-ce que je fais? Tu apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501